Cette toile célèbre, peinte probablement dans l'atelier vénitien de Gentile Bellini, représente le gouverneur Mamlouk de Damas, accordant une audience à des marchands de Venise aux alentours de 1500. La description très exacte de Damas, en arrière-plan, laisse à penser que le peintre possédait des documents de première main. Les huit blasons qui figurent sur le mur, une coupe flanquée de deux cornes à poudre, sont ceux du sultan Ked Bey, qui a régné sur l'Egypte et la Syrie à la fin du XVe siècle. Mais la date d'achèvement de l'œuvre, 1511, inscrite sous le cavalier, situe plutôt cette ambassade sous le règne du sultan Kansu Al-Ghori. Les principaux acteurs seraient, du côté Mamlouk, le gouverneur Sibaye, et du côté vénitien, Niccolò Malipiero, consul à Damas cette année-là, ou plus encore Pietro Zen, dont le visage nous est connu par un portrait du Titien. Ce grand seigneur, qui tombera en disgrâce auprès des Mamlouk, pour avoir intrigué avec le chat de Perse, avait remis ses lettres d'accréditation au gouverneur de Damas en 1508. C'est peut-être ce moment qui a été fixé par le peintre. L'ambassade a lieu en plein air, dans une cour dont le mur d'enceinte est interrompu par un iwan, un pavillon ouvert d'un seul côté. À droite, on a dressé une estrade pour le gouverneur et ses deux assesseurs. Ils sont assis à la turque, sur un tapis à motifs octogonaux, semblable au tapis Mamlouk de l'époque. Le gouverneur s'appuie sur un coussin. Ce protocole, réduit au minimum, était le même au caire pour les audiences ordinaires accordées par le sultan. Il rappelait l'austérité du prophète Muhammad et la simplicité des usages dans les premiers temps de l'islam. Toutefois, le gouverneur porte un curieux turban. On appelait cette coiffure crénelée la naoura, c'est-à-dire la noria, la roue à eau. Seul le sultan et certains émirs étaient en droit de la porter. Elle imitait la couronne des rois sassanides. Les deux assesseurs sont probablement des cadices, ou des oulémas, comme les deux autres personnages qui se tiennent debout à côté d'eux. À l'intérieur de Liwan et sur le côté droit de l'estrade, se pressent les officiers. Ils sont coiffés de la taquilla, le haut bonnet en poils de chèvre teint en rouge que portaient les mamelouks ou les sultans burgisses et qui rappelaient leur origine circassienne. À gauche de Liwan, les marchands vénitiens vêtus de grandes pelisses noires et coiffés d'une toque de même couleur se tiennent derrière leur consul, le Baïlo, le Baï. Celui-ci est revêtu de la toge écarlate à manches larges, réservée aux doges de Venise. Face à lui, le gouverneur, qui écoute l'interprète protocolaire, tient en main les lettres d'accréditation. Ce cérémonial très simple qui se déroule à Damas reproduit celui qui était en usage à la citadelle du Caire lorsque le sultan Mamluk tenait audience et rendait justice. Il ne s'agit pas d'un apparat ostentatoire comme celui qui fut déployé à Bagdad ou à Cordoue à l'époque des califes pour recevoir les ambassadeurs byzantins. On est ici entre gens qui se connaissent. Sous le règne de Kansu-Algori, les Mamelouks avaient resserré les liens avec Venise pour contrecarrer les Portugais. De leur côté, les Vénitiens se rendaient volontiers à Damas dont ils aimaient la sûreté. Ils n'étaient pas tenus de résider dans les Fundouks, des hôtelleries et pouvaient s'habiller à l'orientale. Cette simplicité est confortée par l'animation Bonenfant qui règne dans la partie gauche de la cour. En intégrant à sa composition des scènes de genre, le peintre a donné à cette ambassade une dignité tranquille, bien propre à traduire un moment de diplomatie et l'équilibre qui émane de deux mondes ayant le même degré de civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada